Depuis le week-end dernier, Troyes est assuré de retrouver l'élite. Les stacks se déplaçaient au Havre, assuré pour sa part du maintien après son succès à Valenciennes. 25e minute, ouverture du score du HAC de bien belle manière avec ce premier but en Ligue 2 BKT du jeune joueur de 17 ans, Abdoula Ba, qui fait sa deuxième titularisation par cette frappe en pleine lucarne. Le HAC va doubler la mise à la demi-heure de jeu légèrement dépassée avec ce pénalty que va transformer Jamal Thiaré. 7e but de la saison pour le Sénégalais. 2 à 0 pour les Havre. 2e pénalty sifflé dans cette partie pour cette faute sur Kouame. Et c'est Yohan Tousgare, le Tunisien de 34 ans, qui marque son 16e but de la saison. Réduit l'écart à 2 buts 1 dans les arrêts de jeu de la première période. Le deuxième acte, 3 buts 1. Entrée en jeu une minute plus tôt. Nabil Alioui porte le score à 3-1. Mais le score final sera de 3 buts à 2 avec la réduction de l'écart de Yohan Salmi. Et le Havre s'offre une victoire de prestige contre le champion et termine à la 12e place. C'était l'un des points chauds de la soirée. Quand Baragiste recevait Clermont au deuxième, bien parti pour accompagner 3. Les Canets réduits à 10 en fin de première période. Marque à la 82e minute grâce à Prince Ognanguye. Mais le meilleur buteur du championnat, Mohamed Bayot, surgit pour inscrire son 22e but de la saison. A la 89e minute, un but partout. A ce moment-là, Caen, sans victoire depuis 12 matchs, reste barragiste. A la 82e minute, pénalty obtenu par le stade Malherbe de Caen. Benjamin Jeannot va le transformer et arracher le maintien pour les Canets qui terminent à la 17e place et évoluera bien en Ligue 2 BKT de la saison prochaine pendant que Clermont décroche une montée historique parmi l'élite. Vincarque, 17e, devait encore capitaliser face à Toulouse pour assurer son maintien. Le TPC, 3e, a laissé filer la possibilité de monter directement après son nul en milieu de semaine face à Apo. Ouverture du score des Toulousains grâce à Rhys Ailey à la 27e minute, 33e. Emric Dudoui, égalise pour les Nordistes, un but partout. C'est le score à la pause en début de deuxième période. C'est Dunkerque qui va virer en tête avec Boudou qui profite de la mauvaise relance de Rouault pour tromper Maxime Dupé. 73e minute, Dunkerque va s'échapper grâce à la 9e réalisation de Malik Chokounthé servie par Thiam. Et Toulouse a de la résilience et va recoller à la 79e minute grâce à un pénalty provoqué et transformé par Rhys Ailey. Le doublé pour l'Anglais. Ailey va même signer un triplé pour le 3 partout à la 87e minute. Dunkerque maintenu, Toulouse devra passer par les playoffs pour espérer retrouver la Ligue 1 Uber Eats. Grenoble 4e devait performer face à Rodez pour conserver sa place pour les playoffs. Un seul but inscrit dans cette partie pour les Grenoblois. Pas sur cette action en première période avec les Rutenois sauvés par leur transversale. Le but il est inscrit sur pénalty. et la 76e par Jessie Benet. Son 9e but, 1-0 score final. Une victoire nécessaire qui permet à Grenoble de rester dans le top 5. Le pari FC devait s'imposer face au rélégable Chambly pour assurer une place également dans les 5 premiers. 57e minute, Cyril Mandouki marque son premier but de la saison pour mettre le PFC sur la bonne voie. réduit à 10 à la 79e minute. Chambly va prendre l'eau et va craquer. Le PFC va ajouter 2 buts supplémentaires grâce à Abdi, 9e réalisation pour le défenseur tunisien, meilleur buteur du club. Et à la 94e minute, Julien Lopez va porter le score à 3-0. Le Paris FC disputera les playoffs face à Grenoble. Chambly 19e après 2 saisons en Ligue 2 BKT et relégué en national. En déplacement à Sochaux, au CER 6e devait s'imposer à Bonal tout en espérant un faux pas de ses concurrents Paris FC et Grenoble pour valider une place dans les playoffs. Mais à la 43e minute, c'est Sochaux qui ouvre le score grâce à Brian Lassme. 1-0 c'est le score à la mi-temps pour les doublistes. Mais égalisation de Gauthier 1 à la 48e. Mais 5 minutes plus tard, les hommes de Mardaf vont reprendre l'avantage grâce au doublé de Brian Lassme. À l'heure de jeu, égalisation à 2 partout de Rémi Dugimont qui va signer un doublé à la 64e et porter le score à 3 buts à 2 en faveur des Océrois. 14e but pour l'ancien Clermontois, son meilleur total de carrière. Succès de la JIA en terre socialienne mais insuffisant pour rallier les playoffs. Match sans pression respective à Pico entre Nancy et Amiens. 46 points chacun est assuré du maintien. C'est une histoire de doublé qui aura accompagné cette rencontre. 45e minute, le Nigérian Stéphane Odet trompe Baptiste Vallette. Et en tout début de deuxième période, Odet de nouveau pour marquer son 6e but de la saison. Le joueur prêté par Genk. À l'heure de jeu, réduction de l'écart pour la SNL avec cette réalisation de Christopher Wu. Son premier but en Ligue 2, BKT, qui va être suivi du deuxième dans les arrêts de jeu. 83e minute, 2 buts partout entre Nancy et Amiens qui termine en première moitié de table. La pression, les Chamois l'ont au moment de recevoir Guingamp. Si l'en avant a assuré son maintien fort de ses 4 victoires en 5 matchs, les Chamois n'ont que 3 points d'avance sur la zone rouge. Et c'est Guingamp qui va ouvrir le score à la 39e minute grâce à Yannick Gomis. Sur pénalty, 9e but pour le Sénégalais. Et à la 92e minute, Tristan Mayumba va porter le score à 2 à 0 avec cette défaite. New York glisse à la 18e place et sera contraint de discuter les barrages face à Villefranche pour rester en Ligue 2 BKT. Hauteur d'une deuxième moitié de saison convaincante, Pau, longtemps dans la zone rouge, a réalisé une remontée spectaculaire pour assurer son maintien pour sa première saison de son histoire en Ligue 2 BKT. Début de match, Tony Truant, premier quart d'heure même. Tony Truant pour les Palois qui vont marquer à 3 reprises grâce à Itetinga, Lobry et Mérone George. Le 7e but pour le Costaricien arrivé cet hiver dans le Béarn. 3 à 0, c'est le score à la pause pour les hommes de Didier Tolo qui vont enfoncer le clou en début de 2e acte grâce à Ebenezer à 6 fois. 4 à 0. Mais un petit relâchement des Palois va permettre le retour des Nordistes tout d'abord avec cette tête d'Eric Vanden Abel à la 56e à la 63e minute. C'est Laurent Dosanto centré en cours de jeu qui va durer les quarts à 4 buts à 2 et le but de cette soirée, de cette journée même est signé Yacine Awari jeune joueur de 18 ans qui marque son premier but en Ligue 2 BKT avec un lob de 40 mètres 4 buts à 3 pour Pau face à Valenciennes. Et on termine par Châteauroux Ajaccio pas d'enjeu réel dans cette rencontre Châteauroux sait que son destin s'écrira en national la saison prochaine Ajaccio a déjà assuré son maintien depuis plusieurs semaines pas de but mais pas de réussite surtout pour Huard sur ce coup franc qui trouve la transversale de Marcine Bulca vigilance ensuite de Benjamin Leroy et manque de réussite au final pour Gaëtan Courtais qui sur pénalitif a lui aussi trouvé la transversale quelques occasions mais pas de but 0 à 0 Châteauroux finit la saison avec un 15ème match consécutif sans succès Ajaccio finit 13ème